Alors vous êtes dans l'émission Face à la presse, on aborde tous les sujets, une question fâcheuse. Vous avez été placée en garde à vue fin octobre dernier. L'enquête portait sur les soupçons de détournement de fonds publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je vous ai dit que je ne souhaite pas m'exprimer sur ces sujets. S'agissant de cette garde à vue, en particulier la dernière garde à vue, avec le président Chalus, je me suis exprimée. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai dit très clairement que j'ai pensé que ça ne pouvait pas être le cas, parce que j'ai confiance dans les institutions de mon pays, mais on a instauré en moi un doute, et j'ai le sentiment que peut-être ce n'était pas bien d'être la fille de Lucette Michoucherie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Thierry Fenderé ? Votre mère dans le viseur, vous aussi, donc la justice s'acharne, elle est cruelle ? Je n'emploie pas ce terme, c'est le vôtre, ce n'est pas le mien. Je ne parle jamais d'acharnement de la justice. Je crois en la justice de mon pays, parce que si ne vous croyez pas en la justice, il n'y a plus de démocratie. Donc j'entends que les valeurs que porte la justice soient respectées. C'est ça qui m'incombe le plus, c'est que la justice puisse rendre, je dirais, les décisions en toute objectivité par rapport à la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi, mais chaque citoyen. Ce n'est pas parce qu'on est un élu qu'on serait déjà considéré comme coupable. On doit pouvoir bénéficier de tout le dispositif, notamment celui qui est très cher à tout citoyen, la présomption d'innocence. Et bien souvent, elle est bafouée. Bien souvent, le sentiment qu'on veut mettre de la suspicion sur une personnalité, lorsqu'on ne peut pas l'atteindre par rapport, effectivement, au programme que cet élu met en œuvre, on essaie d'instiller, je dirais, un doute, une suspicion. Mais je pense que personne ne s'en grandit d'une telle attitude. Je trouve particulièrement scandaleux de voir des élus essayer de convaincre un procureur de la République d'ouvrir, alors qu'ils n'ont aucun élément nouveau, une enquête complémentaire. Ça, ce n'est pas acceptable dans notre pays. Laissons la justice faire son travail avec sa temporalité et je pense que tout le monde gagnerait à retrouver un peu de sérénité pour le fonctionnement de notre Guadeloupe, pour le fonctionnement de notre pays, plus globalement pour le fonctionnement de la démocratie. Vous parlez de suspicion, mais qui se cache derrière cette... Je n'en sais rien. Je constate qu'effectivement, lorsque vous vous êtes mis en garde à vue, vous faites la une des médias. Je n'en veux pas aux médias, mais c'est la réalité. En revanche, lorsque vous avez un non-lieu, vous avez trois lignes dans un journal.